Dans la douce magie du matin, les brumes étendent sur la terre charentaise leur voile de rêve. Dans ce pays, une longue aventure, aussi féerique, aussi irréelle, a entraîné un homme jusqu'au bout de son rêve. C'est ici que tout est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Jean-Claude Blanchon. Je suis né le 22 mai 1938. J'ai construit cette collection de machines qui représente 33 000 heures de travail. J'ai commencé à faire ce travail en 1983. Cette collection s'élève à 60 machines et engins qui représentent l'évolution de la vapeur, depuis l'éolipide d'Héron, 120 ans avant l'ère chrétienne, jusqu'au flash steam, les machines à vapeur instantanée. Dans cette collection, vous avez l'évolution des machines principales, des machines agricoles, les machines ferroviaires, les machines industrielles et les machines routières. Cette collection a pour but de mettre en valeur les constructeurs qui ont innové et œuvré à la construction et à l'évolution de ces techniques. Ils nous ont permis d'arriver aujourd'hui au stade où nous en sommes. Il n'y a aucune pièce achetée, aucun kit. Tout est reconstitué soit avec un oeud soudé, soit taillé dans la masse. Toutes ces machines ont été réalisées avec des métaux nobles, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de subterfuge de matériaux modernes. Il n'y a aucun roulement à billes qui rentre dans la construction de ces machines. C'est uniquement du bronze, du laiton, de l'acier. Et à la rigueur, quelques morceaux en font. Mais enfin, tout a été fait selon les méthodes et les principes usuels utilisés à cette époque-là. Ce ne sont pas des maquettes, ce sont des modèles réduits, c'est-à-dire des machines fonctionnelles. Pour la démonstration, de l'air comprimé est amené par des tuyaux de plastique pour animer les machines, soit individuellement, soit toutes ensemble. Toujours sous le charme, Jean-Claude aime parler des machines qui l'ont fait tant rêver. Voilà la machine de Jean Moit. Jean Moit était un des plus grands constructeurs et inventeurs de machines à vapeur de son temps. Il a construit cette machine en 1778. Il a travaillé pendant 7 ans pour construire cette machine. Cette machine a permis une économie de plus de 25% sur tout ce qui avait été fait précédemment. C'est une machine qui a permis la révolution industrielle. Il a utilisé le train hypocycloïdal, ici, pour transformer le mouvement alternatif en mouvement rotatif. Et cette disposition permet de doubler la vitesse du volant. Je vais vous faire fonctionner cette machine à l'air comprimé. Voilà, la machine est partie. Alors, vous voyez, ce ralentissement est dû à la régulation. Si j'influence le régulateur, la machine va prendre des coups, vous voyez. Et là, je laisse faire la régulation. Il a inventé le régulateur à boules qui va déterminer une vitesse constante, quelle que soit la charge sur l'arbre. Si la machine tourne vite, si la machine est lèche et déchargée de travail, les boules vont s'écarter et fermer le boisseau, ici. C'est-à-dire que la vapeur admise va être moins puissante. Le moteur va ralentir. Si la charge est importante, les boules vont descendre. Et à ce moment-là, le régulateur va s'ouvrir en plein et la pression de la chaudière va être égale à celle qui est sur le piston. Voilà le régulateur de Watt. J'aimais bien ce genre de matériel, ça me rappelait ma gelèse. J'en ai vu fonctionner dans la gelèse, ces machines, pour le battage notamment. Ça amenait tout le système de battage. Ça amenait la batteuse, le mont de paille, la presse, tout ce qu'il fallait. C'est une machine en chine, c'est pas une grosse machine, c'est une machine qui faisait 12 tonnes, une machine moyenne. C'est une machine qui pouvait travailler à un poulie. C'est une machine qui pouvait se déplacer sur la route. Elle a deux vitesses avant. Elle marchait à 12 km heure. J'ai mis pour la construire, j'ai mis 500 heures de travail. J'ai travaillé neuf mois dessus. Elle pouvait emporter 5 ou 6 remorques. Ça pouvait tirer une vingtaine de tonnes, une machine comme ça. Et le poids de l'objet ? Ça faisait... Celle-ci, il a 30 kilos, 35 kilos. On va parler un petit peu ferroviaire. On va parler d'une la Bourgonnais. C'est une machine, contrairement à toutes celles qui sont présentées ici, c'est une machine qui est entièrement française, qui a été construite et dessinée aux ateliers d'Oulin à Lyon en 1855. Et les ateliers d'Oulin existent toujours. C'est une machine 030, une machine qui a été vraiment bien connue et surtout très utile dans notre région, particulièrement sur le réseau des Charentes. Je m'en vais desserrer le frein à main. Voilà. On a une bielle qui vient de la coulisse, qui vient du cylindre, qui va commander l'essieu central et les deux autres essieux sont commandés par la bielle de liaison. Cette bielle qu'on voit ici monter et descendre. Donc, on a une machine qui a plus d'adhérence qu'une machine qui n'a qu'une seule roue motrice. Alors là, je vais vous parler d'un système agricole qui est bien connu, c'est-à-dire une scie à ruban vican avec une locomobile Merlin. Alors ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est la scie de mon grand-père et de mon père. C'est une scie qui a été fabriquée en 1903. C'est une scie forestière. Pourquoi une scie forestière ? Cette scie a été faite pour l'exploitation des lopins dans les Landes. C'est une scie mobile. Elle peut rouler sur la route. La chaudière, c'était le moteur. Elle aussi, la chaudière, peut se transporter sur une route. Cette machine est une construction 100% française. C'est une Merlin, 7 chevaux. Une machine très robuste et très solide. Son rêve, Jean-Claude l'a bâti sur une rigueur absolue dans la fabrication du moindre détail. Rigueur qui exigeait de travailler sur les plans d'origine. La vue générale, la vue générale, voilà. Voilà, la vue générale de la Corlysse. Voilà la Corlysse. Alors, c'est des machines qui avaient une puissance entre 500 et 3000 chevaux. Des machines qui ont été destinées à l'entraînement des premières dynamo et des premiers alternateurs. C'est des machines à régime lent, très robuste, de construction très soignée. Et voilà, le système d'octuration Corlysse. Où avez-vous trouvé ? Comment avez-vous trouvé ? Ah, les collectionneurs, les amis, le réseau. C'est un collectionneur qui avait ça et puis le fil en aiguille par les amis, les copains et j'ai fini par trouver. Une machine particulière attire ici l'attention. Ça, c'est la machine de Murdoch-Edkins. On voit la recherche esthétique par rapport à une machine semi-moderne. On voit qu'ici, on a des chapiteaux, on a des colonnes grecques, on a des entablures et tout. On a aussi une recherche de fonderie très sophistiquée. Il fallait que la machine soit utile, puissante, mais aussi, il fallait qu'elle ait un aspect extérieur. Certains, c'était la renommée de l'atelier, c'était la renommée du secteur. C'est à qui aurait eu la plus belle machine. Autant, c'était aussi important d'avoir une belle machine que d'avoir une machine puissante. Oui, les machines d'antan devaient être belles. Les machines de Jean-Claude sont belles. Belles dans leur aspect, belles dans leur perfection. Et l'on sent bien que c'est cette recherche esthétique qui a guidé son travail au cours de cette longue période de sa vie où chaque jour, chaque heure, chaque minute ont été embellies par son rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501